Bonjour à tous, on va pouvoir commencer ce webinaire sur l'appel initiatif pour la biodiversité marine lancé par l'Agence de l'eau-Loire-Bretagne. C'est peut-être juste quelques mots d'introduction et de présentation. Morgane Criol, je suis responsable de la délégation Maine-Loire-Océan qui porte l'équipe en charge du littoral et des milieux marins. C'est un titre-là que j'interviens aujourd'hui, au nom de la direction générale qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui, mais qui porte bien cet appel à l'initiative et cet enjeu côtier et littoral. En cette période de négociation de la COP15, on n'a pas forcément choisi la date de ce webinaire dans ce cadre-là, mais en tout cas c'est une bonne entrain matière pour dire que ce sera une invitation à faire encore plus en matière de biodiversité sur l'échelle qui est modeste mais qui est néanmoins importante de la façade atlantique Loire-Bretagne qui va de l'île de Ré finalement jusqu'au Mont-Saint-Michel, sachant que la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages a introduit la possibilité pour les agences de l'eau d'élargir leur champ de compétences au domaine à la fois de la biodiversité terrestre et de la biodiversité marine et plus largement du milieu marin. Cette implication, même si elle n'était pas totalement nouvelle à ce moment-là, puisque de fait l'agence de l'eau Loire-Bretagne intervient depuis longtemps en faveur de la biodiversité à travers la restauration des milieux humides, néanmoins cette implication a amené l'agence à développer encore plus ses aides et dès la fin du dixième programme, si nous avions déjà des appels à initiatives visant la biodiversité en 2016, en 2017, qui ont émergé un certain nombre de projets, il a été fait le choix au niveau du onzième programme en 2020 de faire un nouvel appel à initiatives sur les enjeux de biodiversité marine. Dans ce cadre-là, on a eu plus d'une vingtaine, 26 pour être précis, initiatives qui ont pu être retenues pour un montant de presque 2 millions d'euros. Donc, ça nous a paru un succès intéressant, il montrait qu'il y avait un besoin, qu'il y avait des choses à développer. Donc, c'est bien dans ce cadre-là et à partir de ces démarches-là qu'il a été fait le choix en 2022 de relancer un appel à l'initiative et donc de mobiliser un certain nombre d'acteurs, notamment en faveur de la lutte contre l'érosion de la biodiversité marine, l'adaptation des espaces littoraux aux effets du changement climatique dans ce cadre-là. Voilà, donc cet appel à l'initiative, il s'inscrit bien sûr au-delà de cette continuité et de l'intervention de l'agence de l'eau dans un certain nombre de grands plans d'action, à la fois la stratégie nationale pour la biodiversité et puis le plan d'action qui est mis en place dans le cadre des documents stratégiques de façade, en l'occurrence celui qui nous concerne, celui de la façade nord-atlantique, en particulier un petit peu des autres, mais la grande partie de notre façade est sur ce document stratégique. Donc, le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui a pour objet de faire un point sur les enjeux relatifs à la biodiversité marine et côtière, ce sera l'objet des premières interventions, puis de rappeler le cadre du nouvel appel à l'initiative, donc de 2 millions d'euros qui est lancé depuis le 15 novembre 2022 et donc jusqu'au début avril 2023, donc pour déposer son initiative. Ensuite, d'illustrer cette thématique par un certain nombre d'exemples de projets qui ont pu déjà bénéficier d'une aide de l'agence, notamment certains qui ont répondu dans le cadre du précédent rappel à projet de 2020. Il faut le voir, ce webinaire, enfin, comme surtout un temps d'échange pour vous aider à construire vos initiatives ou pour susciter des envies d'en construire et relever le défi de la préservation de la biodiversité des espaces côtiers et marins. Pour ce faire, je vais laisser Régis Lecague, responsable de la mission littoral et milieu marin à l'agence de l'eau de la Bretagne, présenter le déroulé et les différents intervenants de ce webinaire. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci Morgane. Je vais vous présenter un peu le déroulé du webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, donc une ouverture par Morgane. Une deuxième Morgane va donc intervenir, là pour le coup, au titre de l'Office français pour la biodiversité, que je remercie, pour vous présenter un peu les grands enjeux de préservation et de conservation de la biodiversité côtière et marine, pour poser un peu le décor et rappeler un peu les grands enjeux associés à cette protection. Une seconde intervention de Guillaume Dution, du Conseil départemental Ville-et-Vilaine, sur une étude qui porte sur la restauration d'un écosystème estuarien sur l'Anse-du-Guéclin et les différents scénarios qui ont été envisagés à la fois au titre de l'adaptation au changement climatique, mais aussi vis-à-vis d'enjeux écologiques que nous présentera tout à l'heure Guillaume. J'ai prévu un petit film pour couper un peu les présentations, un film qui retrace en deux minutes les travaux qui ont été menés sur les friches austréicoles sur la baie de l'Aiguillon et qui ont fait l'objet de financement de l'Agence de l'eau dans le cadre de l'appel à l'initiative précédent de 2020. Par la suite, on a prévu une intervention de Juliette Tibier du Conservatoire du Littoral dans un des dossiers que nous avait déposé le Conservatoire en 2020, mais là qui pour le coup porte sur l'estuaire de la Loire et sur l'adaptation d'un secteur en rive sud de l'estuaire de la Loire sur la commune de Corset en matière d'adaptation au changement climatique. C'est une étude qui se lance, mais dès à présent, Juliette nous présentera un peu la méthodologie mise en œuvre en s'inspirant d'ailleurs des stratégies envisagées dans le cadre du projet Life Adapto. Dans un dernier temps, je vous rappellerai assez rapidement le contenu et les objectifs de l'appel à l'initiative qui est lancé depuis le 15 novembre, qui court jusqu'au 1er avril 2023. Et puis sur ce fondement-là, si vous avez des questions à nous poser sur cet appel à l'initiative ou des questions complémentaires liées aux présentations, on les prendra à ce moment-là. Sachant qu'à la suite de chaque intervention, on pourra prendre une ou deux questions de compréhension de l'intervention. Sur ce, je vais laisser la parole à Morgane. J'arrête mon partage, Morgane, et je te laisse faire ta présentation. Je vais vous présenter les grands enjeux de préservation et de conservation de la biodiversité côtière et marine au niveau Bretagne et Pays-de-Loire. Je vais démarrer par quelques généralités et comment est représentée la biodiversité marine et comment elle peut se définir. Ensuite, je ferai un zoom sur les grands enjeux écologiques du milieu marin en Bretagne-Pays-de-Loire, les principales menaces et pressions, et ensuite les réponses qui sont apportées et les pistes d'action qui peuvent s'inscrire dans le cadre de cet appel à l'initiative. Pour démarrer, les océans couvrent les deux tiers de notre planète et représentent 90 % du volume habitable pour le monde vivant. C'est là que la vie est apparue il y a plus de 3 milliards d'années, donc un enjeu important. La biodiversité marine peut se définir par l'ensemble de la diversité biologique, à savoir l'ensemble des êtres vivants propres aux océans, aux mers ou qui en dépendent. Cette biodiversité marine est riche, mais reste encore à certains endroits méconnue, notamment dans les grandes profondeurs. Elle s'exprime à travers la grande diversité des habitats marins, que ce soit au niveau des herbiers marins, des estrants, des récifs, des dunes sous-marines. Ces habitats sont définis à travers leur biotope, les conditions climatiques, des conditions liées aux substrats, etc., qui offrent des supports à de nombreuses espèces. Voilà un petit peu pour le cadre. Et donc, en fait, ces espèces trouvent leur place à travers un réseau trophique où s'établissent des relations prédateurs et espèces proies. Et donc, en fait, s'il y a un maillon de cette chaîne trophique qui est impactée, il y a potentiellement un déséquilibre et une réorganisation de l'ensemble de la chaîne trophique. Donc, il faut savoir aussi que le phytoplancton se situe à la base de cette chaîne trophique et donc est indispensable à la vie marine. en plus de la production en termes d'oxygène et de consommation de dioxyde de carbone sur Terre. On retrouve donc 80 % de la vie marine connue sur le littoral. Donc, il y a de gros enjeux sur ces secteurs. Et puis, on peut noter également qu'il y a une forte corrélation entre l'état de cette biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes qui portent des fonctionnalités écologiques à travers la fonctionnalité de production primaire, de zone de nourrisserie frière pour les espèces, de support à la biodiversité qui peuvent jouer un rôle également dans le stockage et le traitement des polluants ou dans la séquestration du carbone, qui peuvent jouer un rôle également dans la protection contre l'érosion côtière, mais également tout ce qui est service rendu à la société à travers les ressources alimentaires, les ressources pharmaceutiques, minérales, énergétiques et également tous les espaces qui remplissent un bien-être également. Donc, tout ceci, en gros, confère une valeur qui est importante, capitale, à la biodiversité pour les générations futures. Donc, maintenant, je vais passer à la présentation des grands enjeux de biodiversité marine. Donc, il y a le document stratégique de façade, à l'échelle nord-atlantique, manche-ouest, qui identifie les principaux enjeux écologiques du milieu marin. Donc, c'est un document cadre qui vise à répondre à la fois à la directive cadre stratégie pour le milieu marin, qui vise le bon état écologique des eaux marines, et également à la directive cadre sur la planification spatiale maritime. Et donc, ce sont ces documents qui nous permettent, qui ont identifié les principales responsabilités en termes de conservation à cette échelle. Donc, on retrouve notamment l'habitat des herbicides austères, qui sont d'importance pour la façade maritime. Donc, ce sont des plantes à flore aquatique qui représentent des hotspots de biodiversité, où l'on dénombre parfois plus de 500 espèces dans certains herbiers. Ce sont des habitats qui offrent des fonctionnalités écologiques importantes en termes de zones de ponte, par exemple, pour les sèches, de zones de nurseries pour les poissons plats, pour les crustacés. Ça sert de zone de refuge pour les juvéniles, notamment. Ce sont des habitats également qui sont finalement des réservoirs naturels de carbone, qui peuvent participer à la stabilisation des fonds et à la lutte contre l'érosion routière, et jouent également un rôle dans la purification de l'eau à travers la fixation des sédiments dans la colonne d'eau. Donc, sur cette carte, je vous ai mis les principaux secteurs d'importance à l'échelle de la façade d'amour. Voilà. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail pour l'ensemble de ces habitats, mais en deux mots, voici les autres habitats qui sont d'importance, pour lesquels la façade Namo a une responsabilité importante en matière de conservation. On retrouve les bandes merles, qui sont des accumulations d'algues rouges calcaires qui se développent notamment sur les sables grossiers, qui représentent des niches écologiques pour un grand nombre d'espèces. Ça représente des zones d'alimentation et des zones de nurseries, notamment pour les bivalves. Ensuite, on a également les forêts de la minère, qui sont également un habitat qui sert de réservoir naturel de carbone, qui représente des zones de pompes, des zones de refuge et des zones d'alimentation également pour les espèces prédateurs. On retrouve par exemple le foc gris, qui chasse bien souvent sur ses habitats. Et puis, on a également tout ce qui est vasière, situé dans les baies et les estuaires, où on retrouve des populations abondantes en termes de crustacés, de bivalves et de poliquettes dans ces sédiments. qui, du coup, représentent des zones d'alimentation pour les poissons à marée haute et des zones d'alimentation primordiales également pour les oiseaux lignicoles côtiers. Et puis, à l'échelle de la façade, on notera également l'importance des présalés de l'Atlantique, des champs de blocs, des sables coquillés au large, les récifs cirquais et taureaux également. Et puis, la grande vasière au niveau subtidal. Voilà pour les habitats. Au niveau, maintenant, des espèces. Donc, la Bretagne, de par ses îles et îlots, représentent également des sites d'importance pour la reproduction des oiseaux nichards. Donc, par exemple, au niveau du flou de bassin, la seule colonie française est située au niveau des sept îles. On a également l'ensemble des alcidés qui nichent principalement en Bretagne Nord, au niveau des sept îles, mais aussi Cap d'Erkis, Cap de Péel. Les îlots qui représentent, donc en Bretagne Nord ou en Bretagne Sud, des sites d'importance pour les colonies de Goéland, Goéland Brun, Marin, Argenté. Pour les sternes également, notamment sur l'archipel des Glénans, sur la Ria d'Étel. Et puis, le grave lot à colis interrompu, dont un des sites majeurs se situe au niveau du massif d'une aire Gave-Quibron. Et puis, donc, au niveau des baies, estuaires et marées maritimes, on retrouve également des zones fonctionnelles importantes en période internuptiale et notamment d'hivernage pour de nombreuses espèces, notamment tout ce qui est anatidées, les limicoles, les grands échassiers. Et puis, plus au large, on va retrouver également les plongeons arctiques, les alicidés et le plus fin des baléards, qui, lui, se trouve en période post-nuptiale, donc fin d'été, début d'automne, et se rassemble en radeau pour lequel il y a un plan national d'action en faveur de cette espèce. Donc, je n'ai pas présenté les enjeux liés aux mammifères marins, dans cette présentation, sachant que ce sont des espèces qui sont un petit peu moins concernées par les projets pouvant être retenus dans le cadre de cet appel à l'initiative, du fait de leur caractère plus mobile et des pressions qui sont davantage diffuses. Mais néanmoins, vous pouvez retrouver, donc, l'ensemble des principaux enjeux écologiques de la façade maritime, donc, listés dans ce document stratégique de façade. Donc, ces enjeux sont menacés, donc, par deux grands types de pression. On a à la fois le réchauffement climatique et à la fois les activités humaines, notamment, donc, la surexploitation des ressources, les pressions physiques sur les fonds marins, donc, qui vont dégrader la qualité, la qualité, pardon, des habitats marins et des espèces. Ils peuvent avoir des répercussions ensuite sur la chaîne trophique. Des prélèvements d'espèces sauvages. Le dérangement également des espèces, qui peut aller, donc, d'un simple stress jusqu'à un échec dans la reproduction, notamment pour les oiseaux micheurs en période critique, une pollution sonore sous-marine, une introduction à des espèces non indigènes, donc, qui peut générer une compétition avec les espèces indigènes, ou prédater également les œufs, comme c'est le cas, donc, des œufs, des oiseaux marins avec les rats sur les îlots, donc, des menaces liées aux pollutions chimiques et aux macrodéchets, qui vont avoir des conséquences sur le système immunitaire des espèces, sur le risque, donc, d'ingestion de ces macrodéchets, ou le risque d'enchevêtrement. Un apport également excessif en nitrates, qui génère, donc, de l'eutrophisation et une désoxygénation de l'eau. Et puis, tout ce qui est aménagement, qui participe, donc, à l'artificialisation côtière, qui vont avoir un impact sur les habitats et les espèces. Et puis, à cela s'ajoutent également, donc, les modifications générées par le réchauffement climatique, les modifications d'ordre physico-chimique, comme l'acidité, la température, la teneur en oxygène de l'eau, et qui peuvent avoir, du coup, un impact à tous les niveaux trophiques, phytoplankton, espèces bantiques et prédateurs ou prédateurs supérieurs. Ça peut, donc, évidemment, avoir des répercussions en termes de fonctionnement des écosystèmes, et puis, du coup, générer aussi une dégradation de l'état de conservation des habitats et des espèces. Donc, face à ces menaces, quel levier d'action on a ? Alors, déjà, on a, donc, des politiques environnementales engagées en termes de protection et de restauration de la biodiversité. Au niveau national, on a, par exemple, la stratégie nationale air protégé. Au niveau européen, on va retrouver les directives Natura 2000, en habitat faune, flore et oiseau, qui a permis de développer tout un réseau de sites dans les eaux métropolitaines. Et puis, il y a également, donc, le document stratégique de façade qui prévoit, donc, des objectifs environnementaux accompagnés également, donc, d'un plan d'action. Donc, à travers l'appel à l'initiative biodiversité, marine, l'objectif, c'est, donc, de faire ressortir des actions de réduction des pressions physiques sur les habitats, donc, par exemple, par la mise en place de mouillages écologiques dans les zones d'herbites austères, des actions, par exemple, de lutte contre les espèces introduites et domestiques, notamment, donc, des actions de dératisation sur les îlots, des actions, sinon, de restauration d'habitats fonctionnels, donc, avec l'enlèvement des crasses à duitre ou l'enlèvement des friches austréicoles, ou des actions de restauration de la continuité écologique, ou encore des actions pour améliorer la connaissance sur les impacts, pour pouvoir ensuite faire évoluer les pratiques, les modalités de gestion de certaines activités, voilà, comme c'est le cas pour des activités, par exemple, de dragage-clapage, voilà, ce sont seulement quelques exemples, mais j'espère que je n'ai pas été trop longue, en tout cas, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Exactement, merci déjà, Morgane, c'était un petit défi de réussir en quelques diapos et en 12 minutes, c'était le challenge que je t'avais lancé, de réussir à nous présenter un peu les enjeux de la... de la biodiversité sur notre façade, tu l'as très bien fait, est-ce que cette présentation, dans un premier temps, suscite des questions de compréhension, rien que sur cette présentation ? Après, on rentrera dans le détail au titre de l'appel à l'initiative. On va, suite à cette présentation, passer sur une illustration d'un dossier qui a été retenu au titre d'un appel à l'initiative, non pas celui de 2020, mais un appel à l'initiative antérieur, et cette présentation va être faite par Guillaume Dution, du conseil départemental Ville-et-Vilaine, et il va nous présenter... Alors, Guillaume, tu peux lancer ta présentation, tu as, je pense, maintenant la main pour la présenter. Il va nous présenter donc une étude portée sur l'ence du Guéclin sur la commune de Saint-Coulon, et une réflexion sur le devenir de ce système, cet écosystème estuarien, qui a été fortement sous pression anthropique pendant quelques années, et tu vas nous présenter tout ça sous forme d'une série de photos. Voilà, à toi. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume Dution, je suis chargé d'études au service patrimoine naturel au département d'Île-et-Vilaine. Et donc, oui, Régis m'avait demandé de vous faire une présentation du projet qu'on a conduit, et qui est toujours en cours sur le site de l'ence du Guéclin, situé donc sur le littoral d'Île-et-Vilaine. Donc, pour vous le situer, c'est un site espace naturel qui se situe à la jonction entre les communes de Saint-Coulon et Cancale, donc c'est sur le nord de l'Île-et-Vilaine. Je ne sais pas si on voit mon pointeur là, donc sur la partie en haut à droite, vous avez le littoral d'Île-et-Vilaine avec Cancale qui est très connu et Saint-Malo, et en fait, ce secteur de l'ence du Guéclin se situe entre les deux. C'est un secteur qui est assez particulier en Île-et-Vilaine puisqu'en fait, on a assez peu, on a un trait de côte qui est déjà très réduit par rapport au reste des départements bretons, et sur ce secteur, le trait de côte a subi pas mal d'aménagements, de dégradations, et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'habitats littoraux qui ont été dégradés, et c'est un des seuls secteurs sur lesquels on a encore un éco-complexe avec un massif d'unaire et un marais arrière littoral qui est encore présent dans cette partie-là. C'est un site qui représente à peu près 50 hectares qui sont en espace naturel départemental et qui sont propriétés du département, mais ça s'inscrit finalement dans un site qui est beaucoup plus grand, qui fait aux environs de 150 hectares, on va dire, pour l'ensemble de l'écosystème. Le site est situé sur un secteur de grande qualité paysagère, ce qui a lui avalu la chance d'être classé au titre de la loi de 1930, et appartenir au site classé de la côte d'Emeraude, et également au site Natura 2000, côte de Cancad-Aparamé. C'est un secteur sur lequel il y a pas mal de réglementations qui sont présentes, mais comme beaucoup de sites littoraux. Et c'est également un site, dans ses caractéristiques, qui subit une très forte fréquentation, notamment une fréquentation estivale qui est liée en fait à la plage, puisque c'est une des plus grandes plages d'Île-et-Villaine. Alors pourquoi le département s'est intéressé à ce site-là ? C'est un site qui a un passé finalement, qui a généré pas mal en fait d'évolutions. Actuellement, comme vous le voyez, il est traversé par une route départementale qui coupe finalement cet écosystème littoral. Là, on voit une autre vue où on peut voir cette route littorale qui est située finalement sur une digue. Donc on a une digue qui se trouve de part et d'autre en fait du site, du côté ouest, et puis on a également une digue qui se trouve du côté est, et l'estuaire du ruisseau de la Trinité, qui est le cours d'eau en fait qui vient de cette vallée et qui débouche en mer, et a complètement en fait disparu. Donc il n'y a plus véritablement d'estuaire au niveau de cet écosystème. En fait, ce qui s'est passé, c'est que par le passé, on a une image de référence des années 50 où on peut voir qu'on était sur un système qui était à peu, qui dans l'ensemble avait son intégrité qui était préservé, avec un massif d'une aire qui était composé d'une dune mobile avec un faciès d'érosion. Et puis sur l'arrière, en fait, on avait une grande partie qui était occupée par une arrière dune de la dune grise et qui supportait quelques usages en fait agricoles assez extensifs. On avait quelques cheminements, mais qui étaient finalement peu importants sur le site et qui permettaient soit de pouvoir être utilisés par les agriculteurs pour leurs usages quotidiens et puis certainement un petit peu de prélèvements de matériaux, mais qui semblait être assez léger. Dans les années 60, le site a beaucoup évolué puisqu'il y a eu des prélèvements de sable très importants qui ont été faits au niveau de ce massif d'une aire pour la construction du barrage de la Rance. Donc l'ensemble de la dune a été exploité et en même temps, à cette époque-là, il y a eu la construction de la route départementale touristique qui avait vraiment une vocation touristique. C'est une route côtière. Donc le site a été profondément transformé à cette époque-là. L'ensemble du sable quasiment du système d'une aire a été récupéré pour être utilisé pour la construction du barrage de la Rance et la protection qui était effectuée par la dune des terrains rétro-littoraux, les terrains agricoles rétro-littoraux a disparu, ce qui fait que lors des premières tempêtes qui se sont produites, il y a eu submersion des terrains agricoles et il a été nécessaire de construire cette digue de protection des terrains agricoles mais également de la route. Donc c'est dans les années 60 qu'il y a eu de manière la plus importante les transformations sur ce secteur et ça a permis, c'est à cette époque-là justement que l'estuaire du ruisseau de la Trinité a disparu puisque la digue a été construite devant et l'ensemble de l'émissaire en mer a été canalisée. Le site a continué à attirer une très forte fréquentation notamment dans les années 80 et à ce moment-là il y avait surtout un impact très fort sur les milieux d'une aire qui était relictuel puisqu'il n'y avait aucune canalisation et organisation du stationnement véhicule donc on avait un stationnement qui s'effectuait directement sur le haut des habitats d'une aire et sur la plage en direct. Donc dans les années fin des années 80 il y a eu un premier programme de restauration assez classique des milieux d'une aire avec pose de ganivelles et replantations enfin plantations d'œillards. Donc le site a évolué et un événement et un événement a été marquant dans la vie du site c'est la tempête de février 2008 qui a cette tempête a généré une submersion du secteur et l'ensemble en fait de la dune a reculé sur la route départementale et a créé finalement un événement de nature assez importante pour qu'il y ait une mobilisation une prise de conscience sur le fait en fait que cette cette situation ne pouvait pas perdurer notamment lié au changement climatique qui était déjà de toute manière très amorcé en 2008 mais dont les effets commençaient à se faire sentir et ça ça a généré une prise de conscience au niveau du département et également des communes locales je vais passer plus vite cette partie là donc cet événement de 2008 a décidé finalement le département d'Île-et-Vilaine à lancer un programme de concertation dans le cadre d'un projet de restauration de cet écosystème de cet éco-complexe littoral et de lancer tout un travail d'études préalables mais également une première phase de concertation avec les communes donc ça d'un point de vue chronologique par rapport à l'appel à projet de l'agence de l'eau il y a eu cette tempête de 2008 ça a permis d'inscrire finalement cette réflexion dans le schéma départemental en 2010 avec un souhait de mener un projet de réhabilitation du secteur qui comportait un volet restauration écologique mais aussi un volet accueil du public derrière cet engagement des élus on a pu conduire déjà plusieurs études la première étude majeure a été l'étude hydraulique du marais on a aussi conduit à cette époque-là une étude sur les populations ictiologiques une étude ictiologique de ce marais et puis à la suite de ces premières études on a aussi conduit en parallèle l'élaboration du plan de gestion de ce secteur c'était important notamment en termes de concertation puisque le plan de gestion a permis de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et de définir dans le cadre de ce plan de gestion une action spécifique sur la restauration de l'estuaire au moins de commencer déjà à travailler sur une partie de l'ensemble du site donc on a eu cet appel à l'initiative pour la biodiversité en 2016 le département s'est porté candidat pour deux projets l'aménagement de passages à l'outre sur un autre site espace naturel qui se trouve la vallée du Canu au sud de Rennes et puis la restauration de l'écosystème estuarien à l'os du Yéclat donc on a été retenu pour ce projet-là pas pour les passages à l'outre néanmoins le département a été retenu un petit peu plus tard dans le cadre de l'appel à projet PNA pour ce premier projet de passage à l'outre excusez-moi donc le fait d'être retenu pour l'appel à projet pour la biodiversité ça nous a permis d'obtenir un financement de 20 000 euros puisqu'on avait estimé au départ qu'on aurait besoin de 25 000 euros pour conduire cette étude c'est-à-dire de pouvoir confier à un prestataire un bureau d'études spécialisé une étude qui comportait différentes phases tout d'abord une phase de diagnostic et d'études préliminaires mais surtout par la suite une modélisation de l'évolution de cet écosystème estuarien qui comportait également une analyse multicritère pour qu'on puisse établir plusieurs scénarios qui seraient soumis aux différents partenaires de cette étude et notamment les collectivités locales donc au final le budget a été tout à fait bien estimé puisqu'on a eu besoin exactement de 20 000 euros 578 et 50 centimes donc c'est tombé parfaitement dans l'enveloppe et puis cet appel à projet pour répondre aussi à une des questions une des attentes en tout cas de Régis était de savoir si ça avait été difficile finalement de monter ce projet alors là je peux en parler assez facilement parce que c'est pas moi qui montais le projet c'est ma collègue Armelle Andrieux qui avait répondu à l'appel à projet Armelle Andrieux qui est chargée de mission Nature à 2000 au département elle avait monté l'appel à projet et pour en avoir refait le point avec elle elle m'a confirmé que ça avait été très simple de pouvoir monter l'appel à projet il y avait une note d'intention à compléter et que le dossier finalement avait été assez facile à monter que ça soit pour les éléments techniques ou budgétaires alors c'était aussi facilité puisque Armelle a l'habitude de monter ces dossiers-là et puis également par rapport au fait que sur les deux sites sur les deux appels à projet en tout cas sur les deux projets on bénéficiait déjà de pas mal d'études donc le fait d'avoir beaucoup d'éléments de diagnostic facilitait la complétude de ces dossiers donc voilà et puis on a eu également une assez bonne compréhension de l'agence de l'eau par rapport en fait au déroulé du projet puisque l'étude devait être terminée sous trois ans mais du fait qu'on se trouve sur un projet multipartenarial avec beaucoup de concertation l'étude a perduré un petit peu au-delà et c'est vrai qu'on a eu des prolongations de délai pour pouvoir bénéficier du financement qui ont été assez faciles à obtenir donc depuis cette étude les comment les je vais passer assez vite sur cette partie-là mais tout le travail de concertation et d'études s'est poursuivi parce que vraiment l'étude ne s'intéresse c'est que la partie estuarienne sur lesquelles on avait des enjeux importants de continuité écologique et puis d'habitat littoraux mais ça a également aidé finalement à accélérer le travail qu'on pouvait faire sur le reste en fait du site notamment sur le massif du nerf et sur l'évolution en fait de l'ensemble du site par rapport au changement climatique et à l'élévation du trait de côte donc ça a permis de de comment de produire plusieurs scénarios puisque l'étude nous a permis d'obtenir des avant-projets détaillés de la part en fait du du bureau d'études qui ont pu être validés en comité de gestion avec des scénarios qui sont qui ont été établis pour du court du moyen et du long terme et des scénarios qui ont été également chiffrés donc je vous passe assez vite puisque pour l'instant ils n'ont pas été mis en place ces scénarios mais avec de manière assez progressive donc on peut voir ici le cours d'eau du ruisseau de la Trinité qui est complètement canalisé et puis cette partie qui se trouve sous terre et qui traverse en fait un terre plein pour rejoindre la mer donc avec des travaux à réaliser d'abord de déconnexion et de reconnexion finalement à la mer en direct ensuite il est prévu que l'ensemble du terre plein soit retiré tout le remblai en fait qui se trouve sur ce terre plein enherbée sera retiré pour permettre là un retour de la mer beaucoup plus libre et une restauration des habitats de type pré-salé donc on maintient un aménagement qui permet la continuité du sentier du littoral on peut voir ici qu'on a encore des parkings qui se trouvent qui se trouvent juste derrière qui se trouvent en rétro-littoral juste derrière la digue et à terme en fait ce qui a été validé c'est que l'ensemble en fait des ouvrages qui sont présents sur ce secteur donc parking routes départementales et puis digues soient supprimées pour faciliter une transparence complète au niveau de cet estuaire et la restauration de l'estuaire donc ça c'est les scénarios qui ont pu être développés dans le cadre de cette étude spécifiquement sur la partie écosystème estuarien mais bien évidemment le fait de travailler sur cette partie-là va influer et va avoir des répercussions sur les autres compartiments de l'écosystème donc sur la partie sur l'ensemble du massif d'une aire et du marais arrière d'une aire donc ça ça nous a ça ça dans un par comment par rebond ça ça influe finalement sur les autres projets qui sont en cours et sur les réflexions qui aboutissent finalement plus à une réflexion territoriale sur un projet de territoire puisqu'actuellement on est en réflexion avec les différentes communes de ce territoire sur le report des infrastructures notamment la création de projets de parking rétro-littoraux et des réflexions sur le maintien des décontinuités donc là plutôt les continuités routières pour les différents usages donc il y a des réflexions qui sont actuellement menées pour pouvoir faire des propositions de suppression de ces ouvrages de recul des aménagements et puis d'aménagements des continuités en mobilité douce et de desserte du site ça c'est des choses qui sont en réflexion Régis aurait aimé que je puisse vous annoncer des choses qui auraient été décidées sur les opérations à mettre en œuvre malheureusement c'est pas encore le cas puisque c'est des projets qui peuvent mettre comme vous le savez beaucoup de temps et pour l'instant on n'a pas encore pu aboutir à des on va dire un programme d'aménagement qui soit validé et sur lequel on pourrait communiquer voilà je sais pas si j'ai tenu le temps il fallait que je fasse assez vite alors j'espère que c'est bon et puis j'espère que ça aura répondu à vos attentes écoute merci beaucoup Guillaume pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante je connaissais une partie notamment le début mais je connaissais pas les scénarios en détail présentation très intéressante sauf la fin puisque je réunis quand il nous annonce une décision politique mais je sais bien que c'est des projets bien compliqués et ça peut pas se décider si facilement que ça moi j'ai une petite question à quelle échéance il paraîtrait être possible d'envisager de tels aménagements c'est une échéance de 5 ans de 10 ans tu as une idée un peu parce que c'est quand même des gros aménagements oui alors c'est des aménagements importants donc il y a des choses qui peuvent être faites assez rapidement notamment sur la partie estuarienne puisqu'il y a déjà une partie du parking notamment la partie terre pleine ici qui est déjà condamnée pour des raisons de sécurité puisqu'elle ne peut plus être utilisée en termes de stationnement donc il y a des choses qu'on pourrait commencer qui commenceront peut-être assez rapidement mais là encore on ne peut pas communiquer encore sur ces éléments-là mais ça c'est des choses sur lesquelles on va peut-être pouvoir commencer assez rapidement on va dire dans l'année prochaine ou peut-être l'année suivante ensuite par rapport au recul des stationnements là en fait on est sur un système alors les stationnements mais surtout la route départementale est majoritairement impactée par l'ensemblement et le risque de submersion marine puisque le massif d'une aire recule comme beaucoup de beaucoup de massifs d'une aire qui sont qui sont soumis à ces effets en fait du dérèglement climatique et on est là on a le PHE de DINAR l'école pratique des hautes études de DINAR qui a travaillé sur la géomorphologie du site et on sait qu'on est sur un massif d'une aire qui recule à peu près d'une vingtaine de centimètres par an et ça ça induit que dans les scénarios d'évolution du trait de côte et bien très certainement que la route départementale risque d'être atteinte par finalement le pied de dune dans quinze vingt ans donc c'est vrai qu'il va être nécessaire de prendre assez rapidement des décisions pour ces projets de réaménagement mais on peut estimer que la réalisation de ces travaux d'aménagement sur les infrastructures seront certainement dans ce pas de temps ok il y a deux petites questions complémentaires donc petite question réponse courte s'il te plaît la première c'est les modalités de prise en compte du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer dans le projet d'une part et d'autre part nous rappeler un tout petit peu les enjeux écologiques qui est à cette reconnexion et cette ré-estuarisation envisagée donc en fait on a on a travaillé sur alors je ne l'ai plus en tête exactement mais sur l'élévation on était parti sur un scénario qui était finalement c'était le scénario du GIEC qui était sur une élévation on va dire pour 2100 qui était à peu près de 80 cm quand on a commencé à travailler et on a vu au fur et à mesure qu'en fait c'était cette élévation était quelque chose qui devrait être remis en question assez rapidement et donc le travail qui a été fait par le PHE dernièrement je ne pourrais pas vous dire quel était le scénario qui a été retenu précisément mais étant donné que c'est un travail qui a été fait par une stagiaire l'an dernier on était finalement sur les derniers scénarios du GIEC qui étaient proposés voilà et puis sur les enjeux écologiques l'enjeu écologique principal finalement c'est l'éco-complexe c'est un écosystème qui finalement est assez peu présent en Ile-et-Vilaine sur un écosystème où en fait on a et le massif du nerf et le mariard du nerf et le marais arrière du nerf et également la vallée boisée qui sont en continuité et qui sont relativement préservées même s'il y a eu des gros aménagements en tout cas on a cette entité là avec des enjeux de continuité écologique qui sont importants notamment pour la population d'anguilles ce qui était ressorti dans l'étude écologique qu'on avait fait c'est qu'on avait on a une population d'anguilles pour un petit marais comme ça qui est assez importante et qui a son rôle à jouer dans finalement la préservation globale de l'anguille également le rôle d'habitat de nourrisserie pour plusieurs poissons marins donc il y avait certains poissons poissons plats et barres qui étaient présents sur ce marais mais sur lequel en fait le fonctionnement était perturbé ils ne pouvaient pas finalement réaliser l'ensemble du cycle notamment ces rôles de nourrisserie et de nurserie c'est également un marais sur lequel on a une roselière qui s'est développée et qui joue un rôle dans l'accueil des passereaux migrateurs donc il y a pas mal de passereaux migrateurs qui vont utiliser ce site-là et c'est un site qui potentiellement pourrait être utilisé par le phragmite aquatique et au niveau du du massif dunaire c'est un des secteurs qui héberge une importante diversité floristique avec certaines espèces qui sont présentes en grand nombre alors on a bien évidemment le panico des dunes qui est présent et pour lesquels en fait c'est une des populations les plus importantes mais on a également le chou marin qui est présent sur ce site-là et on sait qu'au niveau de l'estuaire il y avait une population assez importante puisqu'elle avait été décrite par GU par le passé qui est un phytosociologue et la disparition de l'estuaire a engendré aussi la disparition d'une grande partie de cette espèce-là pour le site parfait merci Guillaume pour tes réponses potentiellement une question en écologie de l'université de Angers mais je pense que tu as en grande partie répondu à la question sachant que donc Guillaume est obligé de nous quitter puisqu'il doit enchaîner avec une autre réunion s'il y a des questions complémentaires n'hésitez pas à les poser puis on les conseillera à Guillaume et on donnera une coordonnée à Guillaume pour que vous puissiez le dire tout à fait merci Guillaume merci bonne fin de webinaire à tous au revoir on va enchaîner par la suite avec une petite vidéo plutôt que de long discours on s'est dit une vidéo de deux minutes de trois minutes pour vous présenter un dossier qui a été financé dans le cadre de l'appel initiative de 2020 au bénéfice de la ligue de protection des oiseaux en tant que conservateur de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon et qui porte sur la restauration des friches austréicoles sur la baie de l'Aiguillon le petit film est assez synthétique il a été produit par France 3 Nouvelle Aquitaine de mémoire c'était une présentation complémentaire un peu de travaux sachant que vous avez vu dans la vidéo il a été évoqué la question des travaux il a été ponctuellement évoqué la question du suivi il a été évoqué aussi une question de colloque il s'avère que dans le cadre de financements qui avaient été apportés par l'agence il n'y avait que la phase travaux et suivi qui était pris en charge et la phase colloque a été financée mais dans un autre cadre suite à la réalisation de cette phase expérimentale de travaux voilà donc c'était pour vous montrer aussi qu'au-delà des études certains travaux peuvent être pris en charge et le montant de l'aide de l'époque était de 150 000 euros d'aide alors pour enchaîner parce que je regarde en même temps le timing il faut qu'on respecte un peu l'heure et demie de webinaire je vous propose une troisième intervention celle de Juliette Tibier du conservatoire du littoral qui est donc connectée qui a allumé sa caméra et qui va nous vous présenter un projet qui est issu de l'appel initiative de 2020 alors là on change de territoire on a vu la baie de l'aiguillon on a vu l'île et vilaine là on va être maintenant dans l'estuaire de la Loire ici en région pays de la Loire sur la rive sud de l'estuaire de la Loire sur la commune de Corset pour lequel le conservatoire a engagé une phase d'étude un peu prospective qui porte sur la question de l'adaptation de territoires estuariens là aussi aux questions d'adaptation au changement climatique avec des enjeux écologiques importants et puis des enjeux de partenariat aussi importants avec les acteurs territoriaux je te laisse la parole Juliette bonjour je me présente moi je suis Juliette Tibier je travaille pour le conservatoire du littoral et plus particulièrement pour la délégation au centre atlantique et mon secteur d'intervention c'est l'estuaire de la Loire donc on vient témoigner aujourd'hui par rapport à la réponse qu'on a fait en 2020 à l'appel à initiative pour la biodiversité marine et qui a vu naître en début d'année dernière le projet qu'on a intitulé Adato estuaire de la Loire Corset donc voilà l'idée c'était c'était pour nous de s'appuyer sur la capitalisation et l'expérience du conservatoire pour pouvoir pour pouvoir répondre sur l'estuaire de la Loire à la réflexion sur l'adaptation aux effets du changement climatique sur cet espace et pour ce faire l'appel à l'initiative biodiversité marine restauration des fonctionnalités écologiques et adaptation au changement climatique de 2020 nous a permis de développer de développer ce projet peut-être en préambule voilà peut-être rappeler juste le fonctionnement du conservatoire du littoral donc le conservatoire du littoral c'est un établissement public qui vise à principalement à acquérir des terrains littoraux dans un objectif de sauvegarde de ces espaces de protection et de préservation des habitats naturels voilà dans l'estuaire de la Loire on fonctionne avec un périmètre d'intervention qui fait 4600 hectares donc c'est un périmètre qui a été déterminé dans lequel on peut acquérir des terrains et qui la plupart du temps comme c'est le cas ici se surpropose à un périmètre de préemption sur ces 4700 hectares qui sont figurés sur la carte y contre par le liseré orange il y a 2700 hectares qui sont propriétés du conservatoire du littoral et dans la mesure où le conservatoire du littoral n'a pas vocation à être gestionnaire de ces terrains en fait c'est le département de Loire Atlantique qui est gestionnaire de ces terrains donc voilà l'idée pour le conservatoire c'était de devenir un acteur foncier important dans l'estuaire de la Loire notamment pour répondre à des objectifs de préservation de cet environnement-là de ce milieu-là qui subit des variations hydrauliques sédimentaires importantes et également une pression d'urbanisation puisqu'il s'est situé entre Nantes et Saint-Nazaire donc ça c'est quelques-uns des grands enjeux de l'estuaire et qui est quand même un site emblématique pour le conservatoire en matière d'acquisition et d'intervention foncière donc vous voyez en haut à droite de la carte c'est le secteur de Corset sur lequel s'est concentré notre projet et pour lequel aujourd'hui on est propriétaire d'une quinzaine d'hectares donc on n'intervient pas depuis très longtemps parce qu'on intervient depuis 2013 sur cet espace-là mais il y a quand même un périmètre d'intervention qui fait un peu plus de 200 hectares pour illustrer ça c'est une photo de Corset qui a été prise cet été par drone et donc vous voyez bien que le pont de Saint-Nazaire se trouve au fond donc on est vraiment aux portes de l'océan dans un système estuérien qui est mobile avec la présence ici d'une digue qui a été creusée en parallèle d'un fossé d'évacuation donc plutôt qui a été conçue pour permettre une gestion hydraulique facilitée et aussi pour empêcher les submersions marines quotidiennes qui avaient lieu grâce à ces marines et donc en fait ce sujet de la digue qui va être au cœur du projet Adapto Estuaire Corset donc pour dire quelques mots sur l'émergence du projet en fait c'est un projet qu'on a appelé Adapto Estuaire Corset en clin d'œil à une autre démarche qui a eu lieu ces quatre cinq dernières années et portée par le conservatoire du littoral qui s'est appelé Adapto et en fait c'était un life Adapto donc à bénéficier de financements européens et qui visait à porter et à s'intéresser à l'approche par le biais d'une approche transversale aux solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur une gestion souple du trait de côte donc qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation au changement climatique ici elle est surtout vue par rapport à la problématique d'adaptation à l'élévation du niveau des océans et gestion souple du trait de côte ça fait référence aux solutions d'adaptation fondées sur la nature donc c'est-à-dire s'intéresser à la manière dont les espaces naturels les vasières les présalés les milieux dunaires les marais pouvaient permettre une adaptation douce aux problématiques d'élévation du niveau de la mer et aux intrusions de plus en plus fréquentes d'eau salée sur ces territoires il y a eu une dizaine de sites pilotes que vous voyez sur cette cartographie qui ont fait l'objet de cette démarche-là et qui s'est terminée il y a quelques jours en fin de compte puisque le colloque de restitution finale de ce live-là a eu lieu à Saint-Malo il y a deux semaines et pour aborder cette question d'impact de l'élévation du niveau de la mer sur ces territoires il a été choisi une approche transversale qui permettait de prendre en considération les impacts paysagers des actions pédagogiques la question du risque la question de l'économie des territoires du patrimoine naturel bien sûr et des perceptions donc c'est ça l'intérêt de ce petit schéma en bas à gauche que vous voyez donc l'idée c'était vraiment de partir d'une question d'évolution de l'interface thermaire et de permettre d'élargir le regard et c'est ce qu'on a fait sur Corset avec le lancement de ce projet qui est tout neuf comme je le disais qui a été entériné en janvier 2022 pour une durée de trois ans qui correspond au financement de l'agence de l'eau dans le cadre de l'appel à l'initiative et le recrutement d'une chargée de projet en l'occurrence moi et donc l'idée c'était de s'inspirer de tout ce retour d'expérience qu'il y a eu dans le cadre du LIFE pour l'appliquer sur ces territoires spécifiques et l'adapter aux problématiques locales sachant que on est parti de cette question qui était la question posée par le territoire par la municipalité de qu'est-ce qu'on va faire de notre digue qui s'abîme peu à peu et qui fait l'objet d'un changement de statut réglementaire puisqu'elle est en cours de déclassement réglementaire ce qui devrait advenir au 1er juillet 2024 donc comment est-ce qu'on traite ce sujet-là comment est-ce qu'on peut avoir des informations en termes de connaissances pour à la fois bien comprendre le fonctionnement actuel de cette interface aujourd'hui avec cette digue et aussi se projeter dans l'avenir à moyen et long terme on parle des chances 2050 voire 2100 avec la question de l'élévation du niveau de la mer et de l'évolution aussi plus globale de l'estuaire et de son fonctionnement et enfin ces besoins en termes de connaissances sont aussi des besoins qui se répercutent à l'échelle du territoire par rapport aux questions d'articulation articulation des échelles spatiales temporelles des différents acteurs qui sont sur l'estuaire de la Loire et qui peuvent intervenir donc voilà nous notre rôle conservatoire du littoral était un peu différent de notre rôle classique qui est celui de propriétaire foncier et qui est venu là mettre en place une démarche pour permettre de répondre à cette problématique d'évolution de digue et d'interface terre-mer en donnant une vision plus large et en s'intéressant à une dimension plus transversale c'est pourquoi on a on a vraiment souhaité mettre en place et initier ce qui est en train de prendre une approche multithématique et partenariale fondée sur les enjeux locaux donc on a identifié cinq axes une approche paysagère des études hydrauliques et sédimentaires qui permettent d'objectiver les ondits et le fonctionnement de cet espace-là aussi un axe orienté plus sur l'économie des territoires sur les usages qu'ils soient agricoles mais aussi récréatifs chasse, pêche randonnée bicyclette notamment l'axe 4 sur les habitats naturels et la biodiversité et sur leur potentielle évolution et enfin un cinquième axe orienté autour de quelque chose de plus transversal autour de l'animation et de la gouvernance donc l'idée c'était de prendre ces différents axes et d'avoir un diagnostic fin du fonctionnement actuel de cet espace et du fonctionnement des acteurs aujourd'hui et ensuite pouvoir se projeter par le biais de différents scénarios intégrant l'élévation du niveau de la mer et aussi l'élévation potentielle de l'ouvrage Jig pour savoir demain à quoi pourra ressembler ce territoire en matière paysagère en matière d'usage en matière d'espaces naturels donc voilà et pour ce faire bien sûr on a réfléchi à l'approche par une approche partenariale qui intègre différents acteurs de l'estuaire parce que bien sûr ce qui se passe sur le territoire de Corset est intimement lié à ce qui se passe à l'échelle de l'estuaire donc c'est pour ça que l'agence de l'eau Loire-Bretagne est un de nos partenaires privilégiés sur l'étude mais on a aussi associé la commune de Corset bien sûr puisque la question originelle venait de leur part la communauté de communes notamment qui a notamment la compétence GEMAPI mais aussi le département de Loire-Atlantique qui porte les actions Nature à 2000 le GIP Loire-Estuaire la Chambre d'agriculture et des associations présentes sur le territoire donc voilà on m'a demandé de faire une présentation très rapide mais c'est un projet qui a vraiment débuté peut-être pour être un peu plus clair je souhaitais revenir sur quelques outils qui vont être mis en place et qui ont été mis en place dans le cadre du Life Adapto il y a l'outil paysager donc pourquoi est-ce qu'on en parle à premier parce que pour nous en fait c'est l'outil transversal c'est celui qui permet de mettre tous les acteurs autour de la table qui permet de faire de la concertation qui permet de parler au grand public de ces questions-là c'est notre fil vert en fait donc là vous voyez sur la carte de droite par exemple c'est la carte prospective à 2050 d'un des espaces du Life Adapto le territoire de brouage donc c'est ce à quoi pourra ressembler à la fin de nos trois ans le travail des paysagistes qui se fera bien sûr en concertation il y a aussi bien sûr des nécessités en termes d'études par rapport au fonctionnement hydraulique et sédimentaire de l'espace et à l'évolution des habitats donc là c'est quelques outils encore une fois vous voyez à partir de données un peu techniques de cartes de cartes de niveau et de leur évolution ce qu'on pourrait avoir ensuite en bas à droite par rapport à une vision paysagère ce que ça donnerait ce qui permet aussi d'avoir des éléments de discussions plus larges et encore quelques autres outils les démarches pédagogiques nous on a choisi d'accompagner une aire terrestre éducative sur l'estuaire par exemple avec l'école publique de Corset on travaille avec le département de l'Ouart Atlantique qui est en train de finaliser sa cartographie des habitats pour avoir des perspectives d'évolution des milieux naturels et dans le cadre d'une élévation du niveau de la mer et d'intrusions salées qui seraient plus importantes ou encore la carte en bas à gauche c'est la carte des exploitations de Corset donc l'idée c'était aussi de travailler avec chacun des éleveurs concernés par ce site-là pour savoir si demain avec plus d'intrusions d'eau salée comment est-ce que eux ils pourraient travailler quel serait l'impact sur leur système d'exploitation donc voilà peut-être juste pour comme mot de conclusion et après je vais laisser la parole l'idée c'était vraiment de partir d'un sujet précis opérationnel l'avenir de la digue et puis nous avec cette méthodologie d'élargir le regard et d'aboutir vers un vrai projet territoire et je pense que dans ce cas c'est aussi quelque chose qui rejoint le projet qui a été présenté par Guillaume Dution voilà parfait merci Juliette alors il y a des questions dans le module questions réponses auxquelles on répondra tout à l'heure et qui ne sont pas directement liées à ta présentation Juliette en tout cas j'en vois à ce stade là mais on ne les oublie pas je rassure les personnes qui les ont posées comme il n'y a pas de questions je vais en poser une ou deux pour ton sur ton intervention est-ce que tu peux peut-être nous faire part d'une expérience un peu originale qui est le fruit de ce projet qui est le partage d'expériences entre les élus et des journées un peu pédagogiques que tu as pu organiser entre des élus du secteur de corset qui souhaitent se projeter et puis d'autres secteurs d'autres élus d'autres secteurs qui ont eux pour le coup évolué oui alors peut-être juste en préambule nous ce qui nous est paru assez important et l'intérêt aussi du projet c'est de de questionner la question des échelles et de faire déjà de mettre en lien les élus de corset de la commune et les élus de l'intercommunalité qui n'étaient pas forcément en lien au préalable et en fait je pense que ce projet ça permet aussi d'avoir conscience du fonctionnement de ce territoire à une autre échelle et ce à quoi tu fais référence Régis c'est aussi le fait que nous la manière dont on travaille avec le conservatoire du littoral c'est aussi de favoriser la pédagogie et notamment hier on a fait une journée un peu particulière sur des questions paysagères où on a proposé aux élus de corset et de l'intercommunalité d'aller sur la rive sur la rive droite de l'estuaire la rive nord donc la rive opposée et sur la commune de Lavaux-sur-Loire où on a notamment pu échanger avec un élu de cette commune sur ces sujets-là qui sont en fait des sujets communs à ces différents élus et en tant qu'acteur présent sur l'estuaire c'est vrai que nous faciliter ce dialogue-là ça nous paraît important dans le cadre de ce projet aussi il y avait ça et puis je pensais en fait en particulier à la visite des élus de corset sur les deux secteurs du life adaptor sur l'estuaire de l'Orne et sur la baie de l'Ancieux mais c'est complémentaire oui oui tout à fait peut-être juste pour dire quelques mots à ce propos en fait au début septembre on a fait un petit gros projet avec les élus de corset pour aller visiter les sites de l'estuaire de l'Orne et de la baie d'Otis et pour échanger avec les élus aussi parce qu'en fait on se rend compte qu'en tant qu'élus locaux parfois ils se sentent seuls et ils sont un peu démunis face à ces questions-là et l'idée de créer un réseau autour d'un projet comme le Life Adopto et de toutes ces questions c'est quelque chose qui est en train d'émerger au sein du conservatoire aussi peut-être une question complémentaire sur le plan écologique un peu du même style que celle que j'ai posée à Guillaume est-ce que tu peux nous rappeler aussi les enjeux écologiques qui sont sous-tendus par ce projet que tu portes ? Alors peut-être en deux mots par rapport aux enjeux écologiques donc au large de corset quelque chose qui nous intéresse beaucoup c'est l'avenir de cette vasière aussi donc c'est une des principales vasières de l'estuaire de la Loire et on ne sait pas trop comment aujourd'hui elle va évoluer avec aussi une problématique qui est en fait l'augmentation de cette vasière et l'envasement qui a notamment engagé la création de cette digue puisqu'en fait il y avait des problématiques de gestion hydraulique et d'évacuation des eaux des marais arrière qui sont à l'arrière de la digue qui s'écoulaient mal donc l'idée c'était de concentrer les eaux des étiers pour pouvoir percer cette vadière et donc ça rejoint le second enjeu qui est la déconnexion en fait de ces petits marais à la Loire qui étaient autrefois connectés où il y avait notamment une continuité piscicole importante et qui aujourd'hui n'est plus présente parce qu'il y a eu cet ouvrage de digue et un clapet anti-retour qui ne permet pas aux espèces de passer librement donc ça c'est le principal enjeu écologique de continuité qui a été identifié pour ce projet effectivement alors j'en profite pour poser une question du chat je vois que Grégoire Maillet de l'université d'Angers est très actif c'est bien Grégoire je vois que tu suis de très près je te lis la question Grégoire la vasière de la maison verte à Corset est un site d'observation des équipes scientifiques de l'Ozuna et de l'IFREMER sur le fonctionnement donc hydrosédimentaire les écosystèmes des vasières le stockage et le déstockage des contaminants comment pensez-vous au travers de ce projet éventuellement comment s'appuyer sur ces différents partenaires et je vous ouvre un peu la question quels sont les partenariats avec le monde scientifique alors aujourd'hui on travaille essentiellement avec le département de l'Oire-Atlantique et le JIP Loire-Estuaire et c'est vrai que cette question cette question de la vasière qui nous pose enfin qui est qui est vraiment encore nos réflexions aujourd'hui on n'a pas encore su comment l'aborder et d'ailleurs je suis preneuse du contact pour échanger à ce propos j'en profite parce qu'en fait nous on avait prévu enfin on avait envisagé surtout de questionner l'évolution des habitats par la mise en place d'un indicateur de qualité écologique qui a été mis en place dans le cadre du Life Adapto par le Muséum National d'Histoire Naturelle et donc c'était plutôt par l'entrée Habitat et Habitat plutôt enfin littoraux mais c'est vrai que ça nous paraît aussi intéressant d'aborder la question des espèces après l'idée dans le projet c'est aussi de s'appuyer sur l'existant et notamment sur ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la mise à jour du Docob Naturelle et pouvoir voir comment on peut faire du complément aussi par rapport à toutes ces initiatives qui sont très nombreuses sur l'estuaire et avoir une dynamique collective mais effectivement je suis preneuse de prendre le contact parce que j'avais vu qu'il y avait Lozuna et Liffremer qui avaient travaillé sur ce sujet donc à voir comment on peut éventuellement mettre en avant ce qu'ils font eux aussi dans le cadre de ce projet-là Pas de soucis c'est aussi un peu le rôle de l'agence de mettre en lien et en contact on te donnera les coordonnées de l'évoire Écoutez il y a d'autres questions mais qui sont plus liées à la présentation d'après et il faudra je vais essayer de ne pas les oublier et de ne pas oublier de répondre aux autres questions en tout cas merci Juliette je pense que tu restes avec nous jusqu'à la fin du webinaire s'il y a des questions tu les renverrais Oui Parfait alors maintenant une dernière intervention qui va être là pour le coup un peu plus centrée sur la suite l'avenir alors il ne faut pas que je me trompe partager Bonjour est-ce que c'est bon à l'écran vous voyez plein écran c'est bon donc en fait l'objet de cette petite présentation en quelques minutes c'est de vous présenter le contenu et les objectifs de l'appel à l'initiative qui a été lancé le 15 novembre et contextualiser un peu les objectifs de cet appel à l'initiative alors déjà vous dire alors là je vais faire un petit rappel mais qui a sur des points qui ont déjà été un peu évoqués par Morgane par les deux à savoir que cet appel à l'initiative s'inscrit déjà dans le cadre de la mise en oeuvre du 11ème programme d'intervention de l'agence de l'eau prévisé puisque le programme d'intervention prévoyait potentiellement des financements de l'agence de l'eau via des appels à l'initiative c'est-à-dire que ce n'est pas inscrit à proprement parler dans les modalités d'aide de l'agence mais via des appels à l'initiative on étant les administrateurs de l'agence de l'eau nous donner la possibilité de financer des actions une liste d'actions des actions qu'on leur soumet et qu'on fait émerger via ces appels à l'initiative puis il y a d'autres documents qui cadrent l'exercice du présent appel à l'initiative d'une part le SDAJ puisqu'il y a un certain nombre d'orientations au sein du SDAJ qui font référence aux enjeux de restauration de fonctionnalités de milieu ou de fonctionnalités associées aux espaces côtiers le plan d'adaptation au changement climatique qui a été validé par les administrateurs de l'agence de l'eau et le comité de bassin en 2018 et qui en son sein identifie un certain nombre de leviers d'adaptation en particulier sur les espaces côtiers et puis deux autres documents je pourrais en lister d'autres mais en tout cas je voulais citer ces deux-là d'une part la stratégie nationale biodiversité relativement récente la SNB de 2030 à échéance 2030 qui est sortie il y a peu de temps et puis d'autre part le plan d'action du document stratégique de façade ou je devrais dire des documents stratégiques de façade puisque la façade de Loire-Bretagne est concernée par potentiellement trois documents stratégiques de façade le plus important en termes de l'IDR c'est celui que je vous présente à l'écran qui est le document stratégique de façade nord-atlantique manche ouest et qui identifie un certain nombre d'actions environnementales et sociales associées au bon équilibre des espaces côtiers sur la façade donc Loire-Bretagne le DSF sud-atlantique sur la partie charles-maritimes et on a un tout petit bout du document stratégique de façade manche-est-mer du nord sur un linéaire relativement faible en partie nord du passé enfin en tout cas cet appel-initiative vise à décliner un certain nombre d'actions et d'enjeux associés à ces différents documents un petit rappel avant de rentrer dans le cœur de l'appel à l'initiative 2023 vous vous rappelez que comme le disait Morgane depuis 2016 l'agence est incitée par la loi à financer des actions en matière de biodiversité et ça s'est traduit par une succession d'appels à l'initiative en 2017 2018 et 2020 et là je ne vous ai ressorti que les dossiers en lien avec les espaces côtiers et vous avez une représentation sur la carte sous forme de différents points des dossiers qui ont émergé dans le cadre de ces différents appels à l'initiative vous voyez que l'ensemble de la façade est couverte avec quelques secteurs qui ont été plus qui nous ont un peu plus sollicité que d'autres puis vous voyez aussi sur le diagramme que le nombre de dossiers issus de ces différents appels à l'initiative a tendance à augmenter et les montants aussi d'aides augmentent de façon substantielle alors là je vous laisserai ça dans le diaporama vous pourrez le regarder en détail c'est en fait une analyse des différents dossiers des 26 initiatives qui ont été retenus sur les 55 qui avaient été déposées dans le cadre de l'appel à l'initiative 2020 et la répartition de ces 26 initiatives retenues au travers de différents critères notamment qui était porteur est-ce que le dossier intégré ou pas des enjeux de continuité écologique d'adaptation au changement climatique quelle était la nature des projets déposés j'insisterai sur deux points d'une part le fait que vous voyez en haut à droite dans le diagramme qui présente les bénéficiaires de ces 26 projets on a une répartition assez homogène des bénéficiaires de nature collectivité associative ou établissement public on avait assez peu d'entreprises privées ou de socioprofessionnelles donc c'est un constat mais c'est aussi un encouragement quelque part à rappeler que cet appel à l'initiative concerne aussi les acteurs de la sphère privée et que on serait très intéressés pour que des dossiers de ce type qui permettent la conciliation des pratiques des usages et des enjeux de protection de la biodiversité puissent ressortir du futur appel à l'initiative et puis en bas à gauche la question de l'adaptation au changement climatique il y a quelques dossiers qui ont intégré cet enjeu de façon importante dans les quatre dossiers le projet que vous a présenté Juliette en fait partie il y en avait mais il n'y en avait pas non plus énormément donc c'est pour ça qu'on a un tout petit peu réorienté la terminologie de cet appel à l'initiative pour encourager à concilier à la fois les enjeux de biodiversité et de changement climatique alors maintenant rentrons dans le vif du sujet pour la perspective alors on va revenir en arrière précédent je crois que vous avez une barre en haut bon alors l'appel à l'initiative qu'on a lancé porte sur vous avez là sur ce tableau quelques éléments de synthèse qui vous sont de toute façon sont issus du règlement de consultation qui est accessible sur le site internet de l'agence de l'eau en fait je n'invente rien tout ce que je vais vous présenter là est en fait une sorte de digeste d'éléments qui sont beaucoup plus détaillés dans le règlement de consultation cet appel à l'initiative porte donc sur un montant d'aide de 2 millions d'euros avec un taux d'aide maximal de 70% les initiatives sont donc à déposer entre le 15 novembre 2022 et le 1er avril 2023 dans sous forme d'un vous pouvez déposer vos initiatives dans un mail type enfin dans une adresse mail type qui est indiquée dans le règlement de consultation et dans un format que je vous préciserai par la suite et donc cet appel d'initiative est ouvert à tous globalement puisque le monde associatif les collectivités les organismes enfin les établissements publics et les acteurs économiques sont concernés par cet appel à l'initiative avec un petit bémol concernant les établissements publics c'est que l'OFB n'est pas directement concerné mais de toute façon c'est un partenaire de notre de notre d'appel à l'initiative donc il n'est pas directement concerné par ses financements mais c'est ainsi en termes de périmètre alors je vous ai listé là les typologies d'écosystèmes qui sont visées par l'appel à l'initiative on est là sur des marées rétro-litoraux des zones estuariennes des baies des abères enfin tous les secteurs qui sont à l'interface terre-mer et qui sont concernés par des enjeux de qualité des habitats ou de nature d'habitat essentiel à l'expression complète de la biodiversité et puis en mer on a restreint les limites de cet appel à l'initiative aux masses d'eau de transition et masses d'eau côtière qui sont suivies au titre de la DCE et dont vous pouvez avoir accès alors là je vous ai retranscrit une page d'écran de l'ADLAS DCE Loire-Bretagne où vous avez la limite des masses d'eau côtière et de transition et vous voyez là sur ces limites qu'en fait le champ des possibles en termes de projets susceptibles d'être financés est relativement large puisque côté Loire-Bretagne ce qui est d'ailleurs une spécificité côté Loire-Bretagne la limite en mer de nos masses d'eau est relativement éloignée de la frange côtière et vous voyez notamment que toutes les îles bretonnes et côté Pays-de-la-Loire sont intégrées dans nos masses d'eau côtière et transition donc vous voyez que le champ des possibles en termes de dépôt d'initiative est relativement vaste sur le plan géographique après en termes de typologie de projet on reste globalement pour ceux qui connaissent l'appel-initiative de 2020 sur des typologies de projet assez similaires à ceux de 2020 à savoir on vise des projets de restauration du fonctionnement global des milieux estuariens côtiers et marins donc l'objectif étant de permettre la reconquête des fonctionnalités des habitats potentiellement soumis à de multiples pressions et favoriser les fonctionnalités de reproduction de nursery ou de nourrisserie de ces habitats l'enjeu de corridor écologique qui a été tout à l'heure illustré notamment par la présentation de Guillaume et puis tout le volet études contribuant à une meilleure compréhension des interactions entre les pratiques les usages et potentiellement l'impact sur la biodiversité la compréhension mais aussi potentiellement l'évolution de ces pratiques le volet études alors j'insisterai un tout petit peu sur ce point là on vise là pour le coup des études qui portent sur l'amélioration de la connaissance certes mais en lien avec les projets c'est à dire toutes les études de connaissance permettant la préfiguration des projets opérationnels toutes les études de suivi associées à l'évaluation de ces projets ou des études qui contribuent à la définition d'objectifs quantifiables associés à ces projets alors j'insiste là-dessus parce que lors de l'appel à l'initiative de 2020 on a vu beaucoup de projets qui étaient des projets de recherche plus ou moins appliqués je dirais vous savez que dans le domaine de la recherche le champ des possibles est relativement vaste et on avait été amenés à recaler un certain nombre de programmes de recherche on reste quand même sur cet appel à l'initiative sur un volet de connaissances qui reste assez opérationnel et puis dernier point les projets s'appuyant sur des solutions fondées sur la nature vous savez que c'est une terminologie qui est maintenant assez utilisée et donc des SFN des solutions fondées sur la nature susceptibles de contribuer à restaurer la biodiversité et d'une manière générale à rendre les milieux un peu plus résilients alors je vous ai mis quelques exemples c'est des exemples assez similaires à ceux de 2020 à quelques petits bémols près donc on est je vous ai je ne sais pas exhaustif des actions par exemple de restauration de milieux zallophiles à l'interface des actions de réestuarisation de désartificialisation avec un enjeu écologique et prise en compte de résilience des espaces important la question de l'eutrophisation alors ça fait partie dans le module question-réponse des questions qui nous ont été posées on est là dans le cadre de l'appel à l'initiative sur le champ de la biodiversité donc c'était une demande des administrateurs de mémoire qui avait été exprimée en commission littorale du comité de bassin c'était que l'appel à l'initiative puisse potentiellement répondre à des études de connaissance ou de compréhension si nécessaire parce que des études sur le sujet il en existe énormément déjà quelques-unes mais de caractérisation ou de compréhension des impacts des phénomènes d'eutrophisation sur le fonctionnement des écosystèmes on n'est pas là dans le cadre de cet appel à l'initiative sur le financement d'actions qui existent par ailleurs et qui sont financées par ailleurs par l'agence de l'eau sur les bassins versants en matière de réduction des flux c'est pas qu'on sous-estime le problème on l'a bien en tête mais c'est pas l'objet du présent appel à l'initiative c'est ça que je voulais dire la question des eaux douces en quantité et en qualité pour le bon fonctionnement des milieux estuariens alors ça on l'a remis dans le cadre de ce règlement malheureusement on n'avait pas eu d'initiative lors de les initiatives de 2020 sur le sujet et pourtant c'est un sujet important et pourquoi on l'a mis c'est parce que ça fait partie des actions qui sont bien identifiées dans le plan d'action du document stratégique de façade et si les porteurs de projets voulaient travailler sur le sujet de la compréhension du fonctionnement voire des dysfonctionnements des systèmes estuariens associés à ces apports d'eau douce potentiellement on regardera ça avec beaucoup d'intérêt et puis dernier point alors ça c'est une petite évolution par rapport au règlement de 2020 une évolution notable par rapport au règlement de 2020 c'est que potentiellement l'appel à l'initiative est ouvert à des actions visant à l'éradication d'espèces nuisibles aux colonies d'oiseaux marins nicheurs sur les îles alors l'idée c'est potentiellement de financer des actions d'éradication mais on sera très vigilant et très sensible dans ce type de dossier aux actions de gestion qui sont associées à ces actions d'éradication pour effectivement au-delà de l'action je vais dire coup de poing mener à bien des actions de gestion qui permettent la restauration dans la durée d'un équilibre favorable à ces colonies d'oiseaux voilà alors donc en résumé ou en synthèse donc priorité aux actions de restauration et potentiellement à la connaissance qui contribue à la préfiguration d'actions au bénéfice de la biodiversité et de l'adaptation aux changements climatiques et puis des projets concrets innovants reproductibles et puis on assiste beaucoup aussi en tout cas on sera vigilant lors de la sélection lors de l'analyse des initiatives sur le caractère partenarial certes le dossier est issu de l'appel à l'initiative mais il faut qu'il se raccroche au territoire il faut qu'il soit issu d'une réflexion territoriale et qu'il soit fait en lien avec les acteurs du territoire ce n'est pas un projet qu'on déconnecte comme ça de la dynamique territoriale dans le tableau je vous ai rappelé un peu l'échéancier je vous ai mis à gauche une petite flèche pour rappeler où on en est donc on en est au début c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce webinaire un mois après la sortie de l'appel à l'initiative c'est pour inciter au dépôt des initiatives ça nous laisse un tout petit peu de temps jusqu'au 1er avril mais le temps passe très vite dépôt des initiatives 1er avril on analysera les initiatives courants du mois d'avril l'objectif est de déposer enfin de présenter à nos administrateurs une liste d'initiatives aux instances du mois de juin pour la faire discuter et potentiellement adopter on annoncera les lauréats au mois de juillet et puis une fois que les initiatives ou que les lauréats auront été informés que leur initiative est retenue ils ont 6 mois pour déposer leur demande d'aide on n'en est pas là on vous expliquera les modalités c'est pas si complexe que ça les modalités de dépôt de vos demandes d'aide j'ai mis une petite barre en rouge à droite c'est pour ne pas omettre que dans le cadre de ce comité de sélection on adoptera une démarche assez similaire à ce qu'on avait fait en 2020 c'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire une sélection de ces initiatives tout seul on va le faire aussi de manière partenariale puisqu'on vous exige on attend de vous un travail partenarial nous aussi dans la sélection on va adopter une stratégie similaire et on fera en sorte d'impliquer nos partenaires techniques et financiers que sont les régions l'aide réale la DIRM et évidemment l'OFB qui est déjà intervenu tout à l'heure dans le web alors ça j'avoue que j'ai pris un peu je ne suis pas très en avance sur cette partie-là mais on a encore trois mois ou quatre mois pour organiser cette phase de sélection alors qui contacter je vous ai mis le nom des quatre contacts alors potentiellement même plutôt des trois contacts je vais insister sur les trois contacts au niveau des trois délégations Hubert je pense que Hubert nous écoute qui est donc représentant de la délégation armorique et que vous pouvez contacter pour tous les dossiers des départements bretons globalement Nathalie Fricot qui je crois était en réunion cet après-midi et donc n'était pas avec nous qui travaille ici à la délégation Maine-Noir-Océan sur le site de Nantes et qui pourra répondre à vos questions pour toute la partie Loire-Atlantique et Vendée et Samuel qui nous écoute qui pourra répondre pour tous les dossiers que vous souhaiteriez déposer sur la partie Charente-Maritime de la délégation Poitou-le-Moza et puis vous avez l'adresse l'adresse générique qui a été ouverte pour le présent appel et l'initiative sur lequel vous pouvez nous écrire des mails et soit je répondrai soit je répercuterai auprès des collègues des trois délégations voilà oui alors ça ça va être relativement rapide c'est juste vous dire que vous avez possibilité sur le site internet de l'agence non seulement de récupérer le règlement mais vous avez la version Word de la note d'attention avec tout le format type à remplir le plus important c'est l'alinéa en bas c'est-à-dire que la note d'attention ne fait pas non plus des dizaines et des dizaines de pages on vous propose de nous déposer une initiative en trois pages généralement en trois pages on a vite compris si les critères de sélection sont bien respectés et l'esprit de l'initiative qui nous est déposée vous pouvez rajouter effectivement des annexes mais en gros il faut qu'en trois pages on ait bien compris l'esprit de l'initiative que vous souhaitiez nous déposer sachant que de toute façon si votre initiative est retenue vous avez après la phase de dépôt de la demande d'aide pour nous apporter des précisions là c'est une erreur c'est le rappel du calendrier j'ai oublié d'enlever cette diapo là c'est les critères de sélection vous les retrouverez aussi dans le règlement de consultation comme ça vous savez sur le fondement de quels critères votre initiative va être analysée un point aussi sur la valorisation je vous ai mis dans le règlement le format type d'une demande qu'on vous formule à la fin de votre initiative l'idée aussi de communiquer sur les initiatives l'idée est de donner envie c'est un peu l'objet de ce webinaire mais c'est aussi un peu l'objet de cette demande c'est qu'à la fin de votre initiative on attendra de vous de pouvoir nous préparer à une sorte de document un peu de synthèse sur lequel on puisse communiquer on vous sollicitera d'ailleurs peut-être ultérieurement pour communiquer sur votre initiative et donner envie aux autres de pouvoir après se lancer eux-mêmes sur ce type de projet je vous ai remis là la carte des délégations de l'agence de l'eau de la Bretagne avec la répartition que je vous citais tout à l'heure avec Hubert Catrou l'interlocuteur de la délégation arborique Nathalie Fricot pour la délégation Maine-Loire-Océan et Samuel André pour la délégation Poitou-Limousin j'ai fait à peu près le tour il y a une question auxquelles je n'ai pas répondu dans le question-réponse mais peut-être que je vais arrêter le partage et on va peut-être pouvoir dès à présent rentrer dans le jeu des questions-réponses je peux les lire en fait il y en a une qui me demandait s'il était possible d'avoir la liste des participants c'est effectivement délicat c'est qu'on est une RGPD mais je pense qu'on ne pourra pas faire ça mais plusieurs questions directement sur l'appel à l'initiative l'une d'elles de Servan Renou LPO Vendée la poursuite de la campagne de protection du grave l'accueillie interrompue de son habitat dans la pause dans les zones de reproduction en jeu sont-elles éligibles à l'appel à l'initiative ? Alors c'est une c'est alors j'ai effectivement souvenir de ce dossier qui nous avait été déposé lors de dans la deuxième phase de dépôt des initiatives en 2020 à dire vrai je ne sais plus exactement où en est le dossier en cours donc déjà la première étape il faudrait déjà que le dossier de 2020 soit soldé avant de s'engager dans une deuxième initiative après je pense que rien n'empêche puisqu'on l'avait pris dans le précédent appel à l'initiative il n'y a pas de raison qu'on le rejette dans le second appel à l'initiative par contre il faudrait nous apporter des éléments de bilan sur le premier appel à l'initiative l'efficacité des actions qui avaient été menées et puis peut-être dans l'initiative qui nous serait déposée potentiellement ultérieurement nous apporter un petit plus un élément complémentaire quelque chose d'un peu encore plus ambitieux encore plus ambitieux pour nous donner encore plus envie de retenir cette initiative ça c'est après l'ordre de priorité dans lequel seront retenus les projets ce qui est récurrent devrait être un peu moins éligible que ce qui est finalement très innovant ou un peu nouveau autre question sur la période d'éligibilité des dépenses date butoir de fin du projet est-ce qu'on a une rétroactivité sur 2023 question que je vais dire à une autre à partir de quand peuvent démarrer les projets alors donc ça ça m'amène donc vous rappelez le petit tableau que je vous avais présenté avec le rétro planning dépôt des initiatives première avenue sélection des initiatives par et validation de cette liste des initiatives par nos administrateurs au mois de juin 2023 donc ça veut dire que les lauréats sont comment dire connus et sont en connaissance qu'ils sont retenus à partir du mois de juillet vous avez donc six mois pour déposer votre initiative j'ai souvenir en 2020 d'un lauréat qui avait été retenu dès le mois de juillet qui avait connaissance qu'il était retenu dès le mois de juillet et qui avait besoin d'engager des travaux très très rapidement il nous avait déposé sa demande d'aide dès le mois de juillet et on avait accusé réception de sa demande d'aide et il avait engagé ses travaux dès le mois d'août de mémoire et en fait en fin d'année 2020 son dossier était terminé il avait déjà soldé son dossier vous voyez ça peut après une fois que les initiatives ont été validées la liste des initiatives est validée potentiellement si vous nous déposez votre demandette en mois de juillet et qu'on accuse réception de cette demandette vous pouvez engager vos travaux quasiment en juillet ou en août 2023 donc ça peut être relativement rapide je ne sais pas si j'ai répondu en totalité à la question mais en tout cas en termes de lancement ça peut être relativement rapide à partir de l'été 2023 après il y avait une question de durée peut-être il y avait une question de non à partir de quand on peut commencer effectivement la rétroactivité la rétroactivité ah non alors par contre en termes de rétroactivité nous ne prendrons en compte que des dépenses à compter de l'accusé réception de l'agence de l'eau de votre demande d'aide c'est-à-dire si vous nous déposez une demande d'aide vous êtes retenu dans les initiatives que vous nous déposez de votre demande d'aide au mois de juillet et qu'on accuse de réception de cette demande d'aide au mois de juillet nous ne prendrons en charge les dépenses qu'à partir de cette date-là on n'aura pas de prise en charge rétroactive des dépenses ça par contre ça on ne peut pas alors deux questions sur les cofinancements le cofinancement 30% est-il possible d'inclure la valorisation du temps agent de partenaire de la mise à disposition de moyens nautiques et ou de logement l'OFD l'OFB peut-il être cofinanceur de projet directement ou en valorisant mutualisant des moyens déjà déployés sur d'autres actions ou projets une réelle peut-elle être cofinanceur de projet et de la même façon pensez-vous que le bénévolat pourrait être valorisé dans le plan de financement du projet dans les fameux 30% attendus notamment une question d'association pour répondre à ce point alors je ne vais peut-être pas être en capacité immédiatement de répondre à tous ces points-là c'est quand même des bonnes questions parce qu'il y en a une je ne sais pas si c'est la même personne mais qui m'avait plus ou moins déjà posé la question sur un projet alors ce n'est peut-être pas le même de mémoire en 2020 en termes de cofinancement les 30% voire plus d'ailleurs alors c'est pour que je revienne là-dessus sur ce point-là tout à l'heure en tout cas sur les 30% de mémoire on avait effectivement pris en charge des dépenses portées ou valorisées par le maître d'ouvrage dans le cadre du tissu associatif ça je crois qu'on l'avait déjà fait par contre des cofinancements de l'OFB là on va être un peu en difficulté c'est ce que je vous disais tout à l'heure malheureusement c'est les règles en interne à l'agence de l'eau dans le cadre de la mise en oeuvre du 11e programme d'ailleurs ce n'est pas propre à l'agence de l'eau en Loire-Bretagne à ma connaissance c'est vrai en théorie pour toutes les agences on ne peut pas financer des actions portées par l'OFB ou cofinancées par l'OFB c'est comme ça on pourrait en débattre mais c'est ainsi on peut par contre financer ou cofinancer des projets qui font l'objet d'un financement j'allais dire géré par l'OFB de crédits européens je pense notamment au Life Mara parce que la question s'était présentée lors de l'appel à l'initiative précédent où des crédits européens ont été valorisés instruits par l'OFB mais c'était des crédits européens ce n'était pas des crédits à proprement parler par l'OFB mais gérés par l'OFB donc ça on avait pu le faire par contre des crédits en propre par l'OFB ça malheureusement ça on ne va pas pouvoir le faire et dans le plan de financement ça risque de poser problème je vais quand même revenir sur un point que je n'ai pas dit cette histoire de 30% en fait 30% c'est le cofinancement associé au 70% mais dans un monde idéal l'idéal ça serait qu'on baisse notre taux c'est-à-dire que nous notre objectif c'est d'abord d'optimiser l'utilisation des 2 millions d'euros et donc si vous êtes en capacité de nous proposer un plan de financement qui ne mobilise pas la totalité des 70% de l'agent de l'eau mais que vous trouvez des cofinancements par ailleurs ça peut être intéressant parce que ça libère des crédits nous l'objectif c'est de gérer cette enveloppe de 2 millions d'euros donc plus on pourra financer des projets intéressants mieux ça sera ça avait été un peu le problème en 2020 où il y avait potentiellement des projets intéressants qu'on n'avait pas pour prendre en charge parce que l'enveloppe de 2 millions était en quasi totalité utilisée donc 70% c'est le taux maximal et d'ailleurs lorsqu'on fera le comité de sélection je pense que c'est un sujet qu'on discutera aussi avec nos partenaires financiers potentiellement l'adréal d'ailleurs je crois que l'adréal est cité mais les régions aussi on pourra discuter de ces histoires de plans de financement et de voir si certains dossiers intéressent les partenaires et si on ne peut pas vous proposer un partenariat financier un peu adapté l'idée étant déjà de ne pas vous croiser mais de libérer des crédits et d'optimiser l'utilisation de ces 2 millions d'euros donc ça on va essayer de le faire un peu mieux que ce qu'on avait pu faire en 2020 où on avait été un peu pris par le temps 2020 étant une année compliquée pour tout le monde et ça ne nous avait pas beaucoup aidé sur ce point-là une autre question d'être butoir de fin du projet je viens un petit peu à ce qu'évoquait tout à l'heure Guillaume Vuitton bon alors c'est un peu la question c'est un peu la question piège l'idée enfin moi la commande des administrateurs et la commande de l'agence de l'eau c'est d'abord d'avoir des actions vous avez vu on est un peu terre à terre on est un peu concret enfin concret on est pour de l'opérationnalité donc il faut que les dossiers qui nous sont déposés soient globalement mûrs qu'on n'attende pas un an pour enclencher l'effectivité de l'opération donc on veut des dossiers mûrs donc qui dit dossiers mûrs dit des dossiers qui avancent et qui peuvent être réalisés dans un pas de temps allez de deux ans bon après en fonction de la nature du projet on peut aussi prendre une décision d'aide sur trois ans je pense qu'on n'ira pas plus loin dans la prise de décision d'aide à partir de la demande d'aide qui nous sera déposée et ce que disait Guillaume tout à l'heure c'est qu'il existe possibilité au sein de l'agence dans des conditions particulières de prolonger la décision d'aide au-delà de la durée des trois ans mais l'objectif c'est quand même d'avoir des dossiers opérationnels je n'exclus pas l'idée qu'on puisse avoir des dossiers plus longs que deux ans ça peut être il y a des bons dossiers il y a des très bons dossiers qui durent trois ans mais on avisera on verra en fonction du dossier qui nous est présenté mais l'idée c'est d'essayer d'avoir des dossiers qui se lancent assez rapidement donc ce n'est pas une question ma réponse elle est une réponse à peu de normand mais voilà c'est pour vous inciter en tout cas à déposer des dossiers concrets et rapidement opérationnels alors je partage plusieurs commentaires qui sont mis qui sont plus des commentaires que des questions le fait que ce soit dommage que les actions qui ont fait leur preuve soit moins prioritaire que les actions innovantes qui ont un caractère plus expérimental alors je ne partage pas tout à fait ce commentaire c'est-à-dire que les actions qui ont fait leur preuve et qui sont donc plus courantes ou récurrentes en fait elles ont vocation à être plutôt dans nos aides classiques et c'est bien pour être sur un caractère plus innovant et plus expérimental qu'on va sur un appel à une initiative ce sera vraisemblablement aussi une façon pour nous de voir dans quelle mesure on adapte notre douzième programme à venir les sensibilisations c'est quoi il y a une action sur la sensibilisation il y a une question sur la sensibilisation alors vas-y tu peux répondre sur les actions de sensibilisation oui ça j'ai oublié mais enfin vous n'avez pas oublié mais il y a une question sur la sensibilisation il y en a même deux je crois qui nous interroge en gros sur est-ce que les actions de sensibilisation en vue de réduire les pressions sur la biodiversité littorale sont éligibles au présent appel à l'initiative alors je dirais oui et non je pense qu'il y a des dossiers sur lesquels une action d'étude une action de préfiguration d'un projet au bénéfice de la biodiversité peut nécessiter des actions de communication des actions un peu j'allais dire sociologiques ou des actions de sensibilisation et en accompagnement de l'émergence du projet après tout pourquoi pas par contre des actions strictement de sensibilisation adossées à l'enjeu de biodiversité c'est pas l'esprit du présent appel à l'initiative alors pour autant pour vous rassurer il existe d'autres lignes financières au sein de l'agence de l'eau qui peuvent être mobilisées et qui sont dédiées strictement aux actions de sensibilisation et qu'on peut potentiellement mobiliser donc si vous avez une action qui est strictement liée à des enjeux de sensibilisation hors ou déconnectée d'une action opérationnelle j'aurais tendance à vous encourager à ne pas passer par l'appel d'initiative et nous solliciter de façon distincte et on verra si sur d'autres lignes financières on peut les prendre en charge voilà j'espère que ça répond à votre question est-ce qu'il y avait d'autres points je voulais partager le commentaire effectivement de notre collègue Samuel André pour être sûr que tout le monde ait bien compris la bonne chose en fait tout à l'heure on parlait d'accusé réception à l'agence des dépôts de demande effectivement il faut bien qu'il y ait eu instruction et donc c'est à la date d'autorisation d'engagement du projet que les dépenses peuvent être prises en compte ça peut être assez proche de l'accusé de réception et donc ça c'est à voir localement avec vos interlocuteurs au moment où il y aura les dépôts de demande de ne pas hésiter à avoir un échange pour être bien sûr de ne pas avoir des dépenses qui ne seraient éventuellement pas prises en compte donc de s'assurer qu'on est qu'on se comprend bien sur la date de début du projet donc ça ça concerne surtout les lauréats donc s'il faut tu as raison Samuel s'il faut le repréciser on le reprécisera tu as raison on le reprécisera dans le courrier qu'on adressera aux lauréats on reprécisera ce point voilà la région Nouvelle-Aquitaine a rappelé qu'elle disposait d'un règlement d'intervention littoral dont les axes portent sur les marées littoraux et qu'à ce titre là elle peut être co-financeur très bien si d'autres co-financeurs se manifestent on peut tout à fait travailler collectivement à soutenir des projets alors sachant que sur le point là ce que je peux dire c'est que en 2020 on avait impliqué la région Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs les trois régions Bretagne Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine dans la phase de sélection et on pourra rediscuter avec la région Nouvelle-Aquitaine de cette question des co-financements ainsi qu'avec les autres régions le moment venu donc c'est très bien de nous le dire et on en reparlera à ce moment là au mois d'avril Alors une dernière question Régis ou peut-être pas dernière est-ce que la coopération avec la DDTM ou la DML est attendue dans le cadre de cet appel à une status est-ce que les projets doivent être prêts à la moment rapprochés des services de l'État Alors c'est une bonne question alors j'espère ne pas mal répondre je ne sais pas en fait ce qu'on attend on ne peut pas mettre tout le monde autour de la table dans la phase de sélection déjà c'est très compliqué en fait c'est un peu oui c'est compliqué d'organiser une sélection déjà en interne ce n'est pas simple pour se mettre d'accord sur les priorités et les objectifs qu'on vise plus on ouvre le champ des partenaires plus c'est compliqué donc on l'a ouvert mais on l'a ouvert de manière assez restreinte et on l'a ouvert au 3 de réel donc j'aurais tendance à dire dans la phase d'émergence maintenant que les DDTM et les DML ont connaissance de cet appel à l'initiative il ne faut pas hésiter en phase d'émergence à faire de la publicité sous cet appel à l'initiative ou à encourager les bénéficiaires à nous déposer une demande ou une initiative si vous jugez qu'elle rentre bien dans le champ du règlement donc ça évidemment là on vous attend oui vous pouvez nous aider en tout cas après dans la phase de sélection ça sera plutôt l'interlocuteur DREAL qui sera mobilisé mais j'imagine que la DREAL se retournera aussi vers vous à un moment donné pour échanger directement sur tel ou tel projet ou son opportunité ou son intégration dans le paysage local Et après bien sûr il y a la question est-ce que le projet suppose des autorisations réglementaires dans ce cas-là ou de fait il peut y avoir des échanges avec les services de l'État Ah bah bien sûr et d'ailleurs la question s'était posée en 2020 on a malheureusement été amené à refuser un super dossier que je ne vais pas citer parce que voilà il y avait des débats sur l'autorisation réglementaire et on sentait que pour des raisons justifiées d'ailleurs l'autorisation réglementaire n'allait pas sortir tout de suite et donc ça risquait de retarder et donc on allait engager des crédits pas pour rien mais il valait mieux pas les engager tout de suite et les engager plus tard sur d'autres lignes financières donc la question réglementaire elle va être aussi analysée en phase en phase de sélection Alors une dernière question je voudrais peut-être être co-financeur de projet et bien pour moi oui c'est-à-dire du coup c'est les fonds État pour moi il n'y a pas de souci et possibilité de financer des actions récurrentes de gestion conservatoire j'ai l'impression que tu as un peu répondu à cette question tout à l'heure oui alors je pense en partie à voir localement avec chacune de vos délégations pour voir dans quelle mesure ça rentre dans des actions de contrat de tout contrat territorial ou est-ce que ça n'est pas tout à fait dans notre champ puisqu'avec cet appel et l'initiative on va quand même un peu au-delà de ce qu'on fait habituellement auquel cas c'est à voir si c'est des actions conservatoires au niveau des marées ou sur la bande plus côtière électorale peut-être que ça ferait une réponse un peu différente donc je dirais que là il faut plutôt se rapprocher de vos interactions pour avoir une réponse à ces questions-là bon sachant que le caractère récurrent c'est pas sur des dossiers aussi de deux ou trois ans c'est pas le caractère récurrent sur le débat c'est pas l'esprit totalement de l'appel à l'initiative et comme tu dis Morgane il vaut mieux en débattre et discuter avec les trois interlocuteurs des délégations mais voilà plus de questions réponses on en a eu beaucoup en tout cas espérons qu'on a donc répondu à toutes vos questions et que ça a pu satisfaire vos envies de déposer des dossiers dans le cadre de cette AFL-initiative ou d'aller convaincre d'autres structures voisines ou partenaires avec lesquelles vous êtes pour en déposer et puis bien sûr on reste tous disponibles pour répondre à vos questions s'il y en avait ultérieurement en vous remerciant de votre attention mais je vais laisser le dernier mot à Régis qui a animé tout ce webinaire merci déjà à tous tous les participants pour votre voilà votre participation vos questions merci aux intervenants parce que on les a sollicités un peu au dernier moment ils ont ils ont parfaitement joué le jeu et de de ce webinaire donc l'objectif était d'illustrer de vous donner envie de déposer des initiatives n'hésitez pas à nous recontacter et prendre contact avec nous alors là on va rentrer dans une période de vacances scolaires vous avez le temps de mûrir et de mûrir vos projets mais on sera beaucoup plus présents à la rentrée et on pourra répondre au mieux à toutes vos questions et puis voilà n'hésitez pas à prendre contact avec les trois correspondants des trois délégations de l'agence de l'eau sur le littoral en tout cas on vous attend de pied ferme alors sachant par ailleurs que en matière d'appel d'initiative vous savez qu'il y a aussi un autre appel d'initiative en cours qui intéresse aussi les enjeux de biodiversité c'est la question des plastiques et pour lequel on va récupérer les initiatives d'ici peu donc ça ça aussi ça fait partie du travail du début d'année 2023 bonne fin d'année à tous bonne fête de fin d'année et on vous retrouve en 2023 Etienne Oui juste un petit mot pour conclure merci beaucoup aux intervenants on a apprécié la qualité des présentations juste pour vous dire que nous retrouverons vous pourrez retrouver le replay et les présentations on vous les fera passer soit en téléchargement soit par un lien vous pourrez y avoir accès on s'excuse juste un petit peu du petit problème qu'il y a pu y avoir de bande noire sur le diaporama de Régis qui n'a pas porté à conséquence c'était tout à fait les cibles Régis ne t'inquiète pas